Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la deuxième partie du devoir surveillé précédent sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Dans la partie précédente, on a négligé les frottements, alors que dans cette partie, le mouvement du projectile est avec frottement. L'objectif de cet exercice est de s'entraîner à utiliser la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires du mouvement et de la vitesse, établir l'équation de la trajectoire. Cette vidéo est destinée aux étudiants de deuxième année-bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Deuxième partie, l'action de l'air n'est plus négligée. On considère que le projectile est soumis en plus de son poids à des forces de frottement qu'on exprime par F égale moins lambda V, tel que lambda est un coefficient positif, et V, le vecteur vitesse du projectile à un instant T. On néglige la poussée d'Archimède. On désigne par Vx et Vy les coordonnées du vecteur vitesse à un instant T. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que Vx et Vy vérifient respectivement les équations différentielles. L'équation EX, dVx sur dt plus 1 sur taux Vx égale à Cx. L'équation EY, dVy sur dt plus 1 sur taux Vy égale à Cy. Déterminez les expressions de taux Cx et Cy. Deuxième question, à partir des deux équations, montrez l'existence d'une vitesse limite V limite verticale. Troisième question, la solution de l'équation différentielle EX s'écrit sous la forme Vx de t égale à Ax exponentielle moins t sur taux plus Bx. Montrez que Ax égale à V0 cos alpha et Bx égale à 0. Quatrième question, la solution de l'équation différentielle EY s'écrit sous la forme Vy de t égale à AY exponentielle moins t sur taux plus BY. Montrez que AY égale à V0 sinus alpha plus Mj sur lambda et BY égale à moins Mj sur lambda. Cinquième question, on déduit les équations horaires X de t et Y de t du mouvement du projectile. Sixième question, montrez que l'équation de la trajectoire s'écrit sous la forme Y de X égale tangente alpha plus Mj sur lambda V0 cos alpha facteur X plus M carré G sur lambda carré ln de 1 moins lambda X sur MV0 cos alpha. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que Vx et Vy vérifient respectivement les équations différentielles. L'équation EX, DVX sur DT plus 1 sur taux VX égale à CX. L'équation EY, DVY sur DT plus 1 sur taux VY égale à CX. Déterminez les expressions de taux CX et CY. Alors, système étudié, le projectile. Référentiel terrestre, supposé galilien. Bilan des forces. Alors, le projectile est soumis à son poids P et à la force de frottement. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées au projectile est égale à la masse du projectile fois son vecteur accélération. Alors, on a deux forces. Le poids P plus la force de frottement F égale à M fois A. On remplace P par Mg et F par moins lambda V égale à M fois A. Alors, on divise le tout par M. On aura G moins lambda sur M fois V égale à A. Alors, maintenant, on projette sur les axes OX et OY. Alors, on aura la projection de cette relation vectorielle sur l'axe OX. Alors, la projection de G, c'est 0, car G est verticale sur l'axe OX. Donc, ici, on aura 0 moins lambda sur M. La projection de V, c'est VX égale à la projection de l'accélération, c'est AX. C'est aussi D de VX sur DT. Alors, la projection de cette relation vectorielle sur l'axe OY, alors la projection de G. Alors, la projection de G sur l'axe OY est égale à moins G, car ils sont parallèles et de sens opposé. Donc, ici, on aura moins G, moins lambda sur M, donc VY. La projection de V sur l'axe OY, c'est VY. C'est la composante VY égale à... Donc, la projection de l'accélération sur l'axe OY, c'est la composante AY. C'est égale aussi à D de VY sur DT. Alors, on aura D de VX sur DT, donc moins lambda sur M VX dans l'autre côté. On aura plus lambda sur M fois V de X égale à 0. Ici, on a D de VY sur DT. Et moins lambda sur M VY, l'autre côté, c'est plus lambda sur M VY égale à moins G. Donc, voilà, le système s'écrit sous forme. D de VX sur DT plus 1 sur Tau fois VX est égale à CX. Et D de VY sur DT plus 1 sur Tau fois VY est égale à CY. Avec, donc, Tau, donc 1 sur Tau, est égale à lambda sur M. Donc, Tau, c'est M sur lambda. Et la constante CX est égale à 0. La constante CY est égale à moins G. Deuxième question, à partir des deux équations, montrer l'existence d'une vitesse limite, V limite verticale. Alors, on a déjà trouvé l'équation EX, D VX sur DT plus 1 sur Tau, VX égale à 0. Et l'équation EY, D VY sur DT plus 1 sur Tau, VY égale à moins G. Donc, on va utiliser ces équations. On a, donc, la solution générale de l'équation EX, donc d'après le cours des mathématiques. Donc, ça, c'est une équation différentielle du premier ordre. Alors, la solution générale s'écrit sous forme VX de T est égale à une constante qu'on appelle AX fois exponentielle moins, Donc, ici, moins 1 sur Tau fois T, donc moins T sur Tau. Alors, à l'instant T infini, donc à T infini, c'est-à-dire lorsque T est très grand, donc VX infini est égale à 0, car l'exponentielle au moins l'infini, il s'annule. Donc, c'est 0. Bon, maintenant, on utilise l'équation 2, c'est l'équation EY. Alors, la solution générale de cette équation, toujours d'après le cours des maths, normalement, c'est VY de T égale à, comme ici, donc A, une constante AY, c'est-à-dire qui dépend de Y, et exponentielle moins T sur Tau plus une constante qu'on appelle BY. Alors, de même, à T infini, on va avoir VY infini est égale à, donc l'exponentielle, c'est toujours, il est envers 0, il reste uniquement la constante BY. Alors, BY, c'est une constante, on l'appelle V limite. Donc, on déduit qu'en régime infini, la composante de la vitesse VX est nulle, et la composante BY de la vitesse est une constante égale V limite. Donc, conclusion, la vitesse à T très grand est verticale et constante, d'où l'existence d'une vitesse limite verticale. Troisième question, la solution de l'équation différentielle EX s'écrit sous forme VX de T égale à AX exponentielle moins T sur Tau plus BX. Montrez que AX égale V0 cosinus alpha et BX égale 0. Alors, on va remplacer la solution VX de T dans l'équation différentielle EX. Alors, on va calculer la dérivée D2VX sur DT est égale à. Donc, ici, on va dériver cette expression, on aura, donc la dérivée de l'exponentielle, on va faire sortir moins 1 sur Tau. On va avoir AX fois moins 1 sur Tau fois exponentielle moins T sur Tau. Et la dérivée de PX, c'est 0, car il ne dépend pas de T. Alors, ça, c'est égal à moins AX sur Tau fois exponentielle moins T sur Tau. Maintenant, on remplace dans l'équation différentielle. On a calculé la dérivée, c'est ça. Donc, on aura moins AX sur Tau exponentielle moins T sur Tau. Et puis, plus 1 sur Tau fois VX, qui est ça. Alors, facteur AX exponentielle moins T sur Tau plus BX égale à 0. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va développer. On aura moins AX sur Tau exponentielle moins T sur Tau. Plus, ici, on aura 1 sur Tau fois X, c'est AX sur Tau exponentielle moins T sur Tau. Et puis, BX fois 1 sur Tau, c'est-à-dire, c'est BX sur Tau. Tout ça égale à 0. Alors, on va simplifier par les deux premières expressions. Moins AX sur Tau exponentielle et AX sur Tau exponentielle. Alors, il reste BX sur Tau égale à 0, c'est-à-dire BX est égale à 0. Alors, la solution VX de T devient, donc VX de T devient AX exponentielle moins T sur Tau. Alors, maintenant, on va utiliser les conditions initiales. AT égale à 0. Donc, on va avoir VX de 0 est égale à AX exponentielle 0, c'est 1. Alors, VX de 0, il est égale à quoi? Alors, VX de 0, c'est la vitesse initiale, donc c'est V0, donc les coordonnées de V0. Donc, on a déjà déterminé ça dans la partie précédente. Alors, ici, on projette V0 sur l'axe OX. Donc, voilà, on va trouver VX de 0 à l'instant T égale à 0. Donc, ça, c'est cosinus normalement. Donc, c'est V0 cosinus alpha. Donc, bien sûr, si on calcule cosinus ici, donc on va avoir cosinus alpha égale à, donc c'est l'adjacent, c'est V0 ou bien VX de 0 sur l'hépotenuse qui est V0. Donc, voilà, donc V0, la composante selon l'axe OX, c'est V0 égale à V0 de 0 fois cosinus alpha. Donc, c'est ça. Même chose, la composante V, donc selon l'axe OY, c'est V0 sinus alpha. Alors, on va remplacer ici VX de 0 par V0 cos alpha. Voilà, donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, on nous demande de montrer que AX égale à V0 cos alpha. Donc, c'est ça. Question 4. La solution de l'équation différentielle EY s'écrit sous forme VY de T égale à AY expensé moins T sur Tau plus BY. Montrez que AY égale à V0 sinus alpha plus MJ sur lambda et BY égale à moins MJ sur lambda. Alors, de même, on va remplacer l'expression de VY dans l'équation différentielle EY. Alors, tout d'abord, on va calculer la dérivée. Donc, DVY sur DT est égale à... Donc, la dérivée ici, BY, c'est 0. Ici, on va avoir AY, facteur. Alors, ici, on va faire sortir à moins A sur Tau. Et fois exponentielle moins T sur Tau. Donc, ça, c'est égal à... Moins AY sur Tau, exponentielle moins T sur Tau. Alors, on remplace dans l'équation différentielle EY. Nous aurons donc... Moins AY sur Tau, exponentielle moins T sur Tau, plus 1 sur Tau, fois VY. Qui est ça ? Donc, facteur AY, exponentielle moins T sur Tau, plus BY. Tout ça égale à moins G. Alors, on simplifie. On aura moins AY sur Tau, exponentielle moins T sur Tau, plus... Ici, on va avoir AY sur Tau, exponentielle moins T sur Tau, plus BY sur Tau. Tout ça égale à moins G. Maintenant, on va simplifier les deux premières expressions. Moins AY sur Tau, exponentielle moins T sur Tau, et plus AY sur Tau, exponentielle moins T sur Tau. Alors, il reste BY sur Tau égale à moins G. Donc, on va avoir BY est égale à Tau fois moins G, c'est-à-dire moins Tau fois G. Alors, on a déjà exprimé Tau. C'est M sur lambda. Alors, on remplace ici. On va avoir BY égale à moins M G sur lambda. Alors, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va utiliser les conditions initiales. AT égale à 0. On va avoir VY de 0 égale à AY fois exponentielle 0 qui est 1, plus BY. BY, c'est ça. Moins M G sur lambda. AT égale à 0. VY de 0 est égale à AY fois exponentielle 0 qui est 1, plus BY. Alors, BY, c'est moins M G sur lambda. Donc, moins M G sur lambda. Alors, VY 0, on a déjà trouvé les composantes de V0. Donc, c'est, comme on a déjà dit, V0 cos alpha et puis V0 sinus alpha. Alors, ici, on va remplacer VY 0 par V0 sinus alpha. Donc, V0 sinus alpha. Et on déduit maintenant AY. Alors, AY égale. Moins M G sur lambda l'autre côté. Donc, on aura plus M G sur lambda et plus V0 sinus alpha. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on nous demande de montrer que AY égale à V0 sinus alpha plus M G sur lambda. Voilà, A égale à M G sur lambda plus V0 sinus alpha de le résultat. Alors, question 5. On déduit les équations horaires X de T et Y de T du mouvement du projectile. Alors, pour déterminer X de T et Y de T, il suffit d'intégrer VX de T et VY de T. Alors, on a X de T égale. Donc, V0 cos alpha. C'est une constante. V0 cos alpha. Et puis, la primitive de l'exponentielle. On a exponentielle moins lambda T sur M. Alors, la primitive, c'est. Donc, on va diviser par moins lambda sur M. Donc, moins 1 sur lambda sur M. Fois exponentielle moins lambda T sur M. C'est-à-dire, on va avoir ici l'inverse de lambda sur M. C'est-à-dire, moins M sur lambda. Exponentielle moins lambda T sur M. Donc, voilà la primitive. Donc, c'est moins M sur lambda. Facteur exponentielle moins lambda T sur M. Et plus une constante qu'on appelle X0. Maintenant, Y de T. Donc, on va intégrer. Donc, ça, c'est une constante. On va mettre V0 sinus alpha plus Mg sur lambda. Facteur exponentielle, la primitive, c'est ça. Donc, on va mettre moins M sur lambda. Facteur exponentielle moins lambda T sur M. La primitive de moins Mg sur lambda. Donc, c'est moins Mg sur lambda fois T. Et plus une constante qu'on appelle Y0. Alors, maintenant, on va simplifier ça. Alors, X de T égale à. Donc, ici, on va avoir moins Mv0 cosinus alpha le tout sur lambda. plus, donc, ici, on va avoir plus Mg sur lambda. Plus, donc, ici, on va avoir M fois M, c'est M carré. Fois G sur lambda fois lambda, c'est lambda au carré. Tout ça, facteur exponentielle moins lambda T sur M. Ici, on a moins Mg sur lambda fois T plus Y0. Maintenant, on détermine X0 et Y0. Alors, on va utiliser les conditions initiales. Donc, X de 0 est égale à. Donc, ici, on va avoir moins Mv0 cos alpha sur lambda fois exponentielle 0 qui est 1. Donc, plus X0. Alors, d'après l'énoncé, on dit que le projectile était à l'instant T égale à 0 confondu avec l'origine du repère. Donc, c'est-à-dire que X de 0 est égale à 0. On va mettre ici 0. Alors, Y de 0 est égale à, on va remplacer ici, on va avoir moins, facteur, Mv0 sinus alpha, le t sur lambda, plus M au carré G sur lambda au carré. Alors, facteur, donc ici, X par C0, c'est 1. Et moins ceci, donc, moins Mg sur lambda fois 0, c'est 0. Il reste Y0 plus Y0. Alors, même chose, c'est égale à 0. Alors, maintenant, X0 égale. Donc, cette quantité à l'autre côté, on va avoir Mv0 cos alpha sur lambda. Et puis, Y0. Donc, Y0, c'est égale à cette quantité à l'autre côté. Donc, on va avoir Mv0 sinus alpha sur lambda, plus M au carré G sur lambda au carré. Donc, maintenant, on remplace dans l'expression de X du t, Y du t. Alors, on va avoir X de t est égale à, donc, moins ceci, moins Mv0 cos alpha sur lambda. Exponentiellement, lambda t sur M, plus X0, qui est ceci, donc, plus Mv0 cos alpha sur lambda. Maintenant, Y de t est égale à, donc, on va avoir ça, moins, facteur, Mv0 sinus alpha sur lambda. Et plus M au carré G sur lambda au carré, facteur exponentiel, moins lambda t sur M, moins Mg sur lambda, fois t. Et plus Y0, qui est ceci, donc, plus Mv0 sinus alpha sur lambda, plus M carré G sur lambda au carré. Alors, maintenant, on va simplifier. Donc, X de t est égale à, alors, ici, on a Mv0 cos alpha sur lambda, même chose ici, Mv0 cos alpha sur lambda. On va factoriser avec, on va avoir Mv0 cos alpha sur lambda, facteur. Alors, ici, il reste à, ici, il reste moins exponentiel, moins lambda t sur M. Alors, maintenant, Y de t est égale à, donc, même chose ici, on va factoriser. On a Mv0 sinus alpha sur lambda, plus M carré G sur lambda carré. C'est exactement ceci, c'est la même expression, on va factoriser avec, alors, Mv0 sinus alpha sur lambda, plus M au carré G sur lambda au carré. Donc, facteur, donc, ici, il reste à, donc, facteur 1, ici, il reste moins exponentiel. Donc, voilà, moins exponentiel, moins lambda t sur M. Il reste ce terme, moins Mv0 sur lambda fois t. Donc, moins Mv0 sur lambda fois t. Donc, voilà les équations horaires du mouvement. Question 6, montrer que l'équation de la trajectoire s'écrit sur la forme Y de X égale à tangente alpha plus Mg sur lambda V0 cos alpha, facteur X, plus M carré G sur lambda carré, Ln, 1 moins lambda X sur Mv0 cos alpha. Alors, pour déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire Y égale à F de X, ou bien Y en fonction de X, donc, on va déterminer T. Donc, on va calculer T en fonction de X, et puis, on va remplacer dans l'expression de Y. Alors, on a déjà trouvé les équations horaires du mouvement. Donc, on va les utiliser. Donc, ici, on a X égale à ceci. Donc, déjà, dans l'équation de Y de T, on a cette constante multipliée par 1 moins exponentiel moins lambda T sur M. Donc, on va calculer, oui, on va déterminer 1 moins exponentiel à partir de l'équation de X de T. Donc, on va avoir 1 moins exponentiel moins lambda T sur M est égale à, donc, X de T divisé par ça. C'est-à-dire, on va avoir X fois lambda, donc, c'est lambda X, et on va diviser par M V0 cos alpha. Voilà 1 moins exponentiel. Donc, cette expression, on va la remplacer directement ici, en fonction de X. Maintenant, il ne reste uniquement le T ici. On va remplacer T en fonction de X. Alors, pour cela, on va calculer T en fonction de X ici. Donc, on va avoir exponentiel, donc, moins exponentiel de l'autre côté. Il devient exponentiel moins lambda T sur M. Et puis, je vais faire venir cette expression dans le premier côté. On va avoir égale à 1 moins lambda X sur M V0 cos alpha. Maintenant, pour se débarrasser de l'exponentiel, je vais appliquer LN. Donc, je vais avoir moins lambda T sur M, égale à LN de ceci. Donc, LN de 1 moins lambda X sur M V0 cos alpha. Maintenant, on détermine T. Alors, T égale, donc, moins M sur lambda. L'autre côté, c'est l'inverse. M sur lambda LN de 1 moins lambda X sur M V0 cos alpha. Voilà, on a déterminé l'expression de T. Et il suffit maintenant de remplacer dans l'équation de Y de T. Donc, on va remplacer ici. Alors, on aura donc Y de T est égale à. Alors, on va avoir M V0 sin alpha sur lambda. Plus, donc, M au carré. Donc, M au carré J sur lambda au carré. facteur. Donc, facteur 1 moins exponentiel. On a déjà calculé ici. 1 moins exponentiel, c'est cette expression. On va multiplier par lambda X sur M V0 cos alpha. Alors, maintenant, il ne reste que ce terme. Moins Mg sur lambda fois T. Donc, moins Mg sur lambda fois T. Alors, on a déjà calculé T ici. On va remplacer. Donc, facteur moins M sur lambda LN. LN de 1 moins lambda X sur M V0 cos alpha. Alors, bien sûr, l'expression à l'intérieur de LN doit être strictement positive. Donc, on a une condition sur X. Donc, ici, on va avoir Y. Non, maintenant, pas de T. Donc, normalement, ça, c'est Y de X. Donc, on va mettre ici Y de X. Alors, Y de X est égale à. Donc, ici, on va développer. Donc, on va avoir. Donc, M V0 sin alpha fois lambda X. Donc, X, on va factoriser par X. Alors, lambda sur lambda, ils vont se simplifier. M sur M, ils vont se simplifier. V0 sur V0, ils vont se simplifier. Il reste uniquement sinus sur cos alpha. Donc, en fait, on va avoir M V0 sinus alpha. Et sur lambda, on va multiplier ici par lambda sur M V0 cos alpha. Donc, je vais garder X à l'extérieur. Et bien sûr, on va simplifier M avec M, V0 avec V0, lambda avec lambda. Il reste uniquement sinus sur cosinus qui est tangente. Donc, on va remplacer directement par tangente. Donc, en fait, ici, il reste uniquement tangente alpha et plus. Même chose ici, on va faire les simplifications. Donc, on va avoir M carré sur M. Donc, il reste M ici. Alors, il faut g. Ici, on a lambda. Donc, lambda sur lambda au carré. Donc, il va se simplifier. Il reste lambda au dénominateur. M, on a déjà simplifié avec. Il reste ici V0 cos alpha. Alors, tout ça, facteur X. Donc, on va factoriser par X. Moins. Donc, ici, on va avoir moins fois moins. C'est plus. Et on va développer. Donc, on va avoir M fois M. C'est M au carré. Fois G. sur lambda fois lambda. C'est lambda au carré. Alors, fois ln. ln de 1 moins lambda X sur M V0 cos alpha. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est exactement l'expression demandée. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.